Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Monde des Motivations. Nous sommes à l'épisode numéro 82 de la rubrique pour changer de vie. Avec Monde des Motivations, vit ton lundi comme un excellent week-end. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la pensée. Le titre, c'est comment transformer sa pensée et influencer sa vie. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Si tu souhaites également avoir mes podcasts, FCLG Podcasts, tu peux t'abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer, TuneIn et tant d'autres hébergeurs de podcasts qui existent. Comment transformer sa pensée et influencer sa vie. Mon nom, c'est Fadler Célestin. Je suis coach professionnel, certifié RNCP, consultant, formateur. Je suis également co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je suis auteur du livre « Le guide d'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru » des lois irréputables qui t'aident à sortir de la peur, du stress et de la procrastination. Alors, j'accompagne également des personnes à devenir coach en quatre mois et pouvoir vivre de leur coaching. Et j'aide les entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires, transformer leur vie et devenir leader dans leur marché. J'aide également les particuliers, donc du « Life Coaching » à faire leur coaching d'épanouissement personnel et avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Pourquoi un tel thème aujourd'hui ? Et donc, à qui également je m'adresse ? La pensée est ce qui va générer notre mode de vie. À qui je m'adresse ? Je m'adresse si toi, tu as l'impression de tourner en rond, tu as des peurs, des blocages, tu te demandes pourquoi tu échoues, tu veux être libre, libre de tes pensées, libre de tes mauvaises pensées qui t'empêchent d'évoluer, d'avancer et développer ton plein potentiel pour réaliser ton plus grand rêve. Voilà pourquoi un tel thème est à qui je m'adresse. Donc, si tu es dans cette catégorie, alors cette vidéo est pour toi et j'espère que tu vas en tirer le maximum, le meilleur pour ta vie. Alors, pour répondre à cette question, comment transformer sa pensée et influencer sa vie, je vais te donner 5 clés pour transformer ta pensée. Et si tu transformes ta pensée, les résultats positifs dans ta vie vont suivre également parce que l'état de ta pensée va déterminer l'état de ta stabilité. 5 clés pour transformer sa pensée. La première, c'est le fait d'encourager ton esprit. Tu dois encourager ton esprit pour développer une attitude positive. Une attitude positive va t'aider à travailler sur la pensée. Comment tu vas encourager ton esprit? Tu dois t'habituer à encourager les autres. Voir ce qui est positif chez eux et encourage-les. Toi-même, sois positif. Si tu continues à voir le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Si tu vois toujours le problème chez les autres, au lieu de voir ce qui est bon, tu auras du mal à avoir un état d'esprit positif. Donc, tu vas encourager ton esprit en encourageant les autres pour ce qu'ils sont. Le fait que tu vas encourager les autres, tu vas créer systématiquement un état d'esprit où tu vas avoir aussi envie de t'encourager. Deuxième clé, c'est stimuler tes réflexions positives. Quelqu'un qui apprend à réfléchir se fait du bien et celui qui fait des efforts pour comprendre réussit. Donc, tu dois aller chercher à comprendre les choses, aller chercher de l'information avant de simplement juger et dire que ça ne va pas, donc de tout laisser tomber. Non seulement tu réfléchis, ça fait du bien, mais si tu vas plus loin pour aller chercher à comprendre, c'est doublement stimulant. Donc, stimule tes réflexions, cela va t'amener vers une transformation de ta pensée. Troisième clé, c'est affiner tes compétences en lien avec ton don ultime. On a tous des dons, on a tous des dons ultimes, on a tous quelque chose que personne d'autre a. On est différents les uns les autres. On a tous notre potentiel unique. Il faut aller affiner tes compétences qui soient en fonction de ton don ultime, ce don ultime, ce qui te rend unique. Tu vas travailler là-dessus. Donc, si tu travailles là-dessus, tu vas pouvoir affiner les compétences qui vont t'aider à gagner en confiance. Et en assurance, tu vas tout simplement avoir une pensée beaucoup plus stable et plus positive. Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on devra redoubler de vigueur. Sagesse procure succès. À toi de passer à l'action. Affine tes compétences donc qui soient en lien avec ton don ultime. Arrêtez de chercher à apprendre plein de trucs qui ne sont pas forcément dans ton champ d'intervention ou là où tu es vraiment bon. Va développer là où tu es bon. Les restes, tu pourrais les apprendre après quand tu auras du temps à utiliser, du temps libre disons. Quatrième clé, fortifie-toi en pratiquant ta passion et crée des liens avec les bonnes connexions. Quand je dis bonnes connexions, trouve-toi les bonnes personnes. Rallie-toi avec les bonnes personnes. Arrête de te faire subir la vie par des personnes toxiques. Les exercices et les articulations sont pour unifier ta vie. Donc, tant que tu vas faire des exercices, tu vas pratiquer des choses, tu vas prendre les bonnes directions pour ta vie, tu vas pouvoir unifier ta vie. Quand je dis unifier ta vie, tu vas pouvoir simplement développer une vie qui soit en cohérence, en cohésion, une vie qui soit authentique, une vie qui soit écologique. Donc, ça rend cohérent. Et cinquième clé, c'est recentre-toi sur ta vision. Recentrer ta vision, les choses que tu vois arriveront au moment opportun. Alors, persévère dans la vision. On a tous une vision, on a tous un don ultime, on a tous une mission sur cette terre. Donc, tu as besoin de le définir, de te recentrer sur ça et prendre les bonnes dispositions qui t'emmèneront. Vers la mission de ta vie. Voilà. Alors, question de réflexion. Aujourd'hui, pose-toi ces questions et fais cet exercice-là. Prends le temps de le faire dans le calme et les réponses que tu auras, applique-les dans ta vie. Qu'est-ce que tu nourris ordinairement dans ta pensée? Réfléchis un peu. Est-ce que tu nourris de bonnes choses dans ta pensée? Est-ce que tu nourris de mauvaises choses? Alors, pose-toi la question et fais la conclusion. Si tu te nourris de mauvaises choses à partir de maintenant, c'est le moment de changer. Si tu te nourris de bonnes choses, eh bien, continue à te nourrir de ça. Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Si tu veux voir des choses changent dans ta vie, alors tu dois aussi revoir la manière de penser. Quel est ton objectif pour cette semaine? Écris-le dans ton carnet de notes. Et de là, tu vas pouvoir faire ton bilan et voir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller. Mon souhait pour toi, c'est que tu réussisses tout ce que tu vas entreprendre cette semaine et que tu ailles au plus haut sommet de ta vie. Tu réalises ton plus grand rêve et vive la vie que tu dois vivre. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 82 de la rubrique Monday Motivation. Là, on veut changer de vie. Alors, si toi, tu veux aller plus loin avec moi, donc, tu es à la recherche de transformation, tu veux avoir une vie plus épanouissante, une vie qui vaut la peine d'être vécue, tu veux passer à l'action, tu peux prendre contact avec moi. J'offre une session stratégique de deux heures de coaching où on va pouvoir se rencontrer, soit en ligne ou en présentiel si tu es sur Strasbourg, il n'y a pas de problème. On va se rencontrer et puis, à ce moment-là, je vais t'écouter. Je vais voir où est-ce que tu en es aujourd'hui, et où est-ce que tu veux aller et comment pouvons-nous faire si nous travaillons ensemble. Tu peux prendre rendez-vous depuis mon calendrier. Le site, je le mets dans la description de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. C'était Fadler Célestin, ton coach professionnel certifié RNCP, consulte informateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement personnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Pour t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté. Tu peux également avoir accès à mes podcasts, FC Leadership Podcast, en t'abonnant sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer, TuneIn et bien d'autres. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant. Merci d'exister. Merci pour qui tu es. Décide de prendre une autre direction dans ta pensée. Ainsi, tu verras aussi un changement de paradigme et un changement dans les résultats. Le succès est à toi. Tu le mérites. Il te faut tout simplement t'appliquer à un changement du système de pensée. Bonne journée à toi et à très bientôt. Bye bye. Ciao.